Le FC Lorient ne sera pas resté inactif lors de ce mercato. Après l'arrivée de l'attaquant Gianni Bruno, la signature du jeune milieu de terrain Didier Ibrahimendong, puis la vente de Brian Pelé au stade Brestois et le prêt avec option d'achat d'Alain Traoré à Monaco, les dernières heures du marché hivernal ont été animées. Avec d'une part l'arrivée de Romain Philippotto en provenance de Dijon pour 4 ans et demi. Mon choix a été quand même vite fait, le côté familial du club et aussi l'image qu'a le FC Lorient. C'est une image avec une qualité de jeu qui me convient plus à mon style de jeu à moi. Je suis là pour bien sûr vouloir jouer en équipe première. Maintenant il faut que j'arrive avec ma fraîcheur et mon envie et ma confiance aussi de la bonne première partie de saison que j'ai faite pour apporter un plus à l'équipe rapidement. Et à contrario, le transfert définitif du gardien Baptiste René à Dijon est la vente de l'attaquant et milieu de terrain Gilles Sounou à Evian. Avec ces mouvements, le FCL espère s'être renforcé pour mener à bien le challenge de sa saison, se maintenir en Ligue 1. C'est un mercato qui me convient bien. On considère qu'avec ces renforts-là, on se donne plus de chances. Leur rôle c'est de nous apporter un vrai plus sur cette poule retour, de la fraîcheur, du talent parce qu'ils en ont. Et puis énormément d'enthousiasme et de volonté, et puis de faire beaucoup d'efforts pour améliorer notre équipe. Et puis voilà, sachant que c'est pas à eux seuls qu'ils régleront tous les problèmes, ils vont faire partie d'un effectif, amener leur contribution. Et je pense que ça va nous aider. Romain Philippotot devrait faire ses débuts sous le maillot Merlu, dès samedi, face à Reims. Sous-titrage Société Radio-Canada